Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Onzième épisode. Julien, de retour de Londres et toujours sous la protection du marquis de la Molle, qui en a fait un dandy, est invité au bal du duc de Rey. Mathilde de la Molle domine la soirée par sa beauté et son esprit, mais elle s'y ennuie. C'est alors qu'on la surprend à observer Julien avec plus d'intérêt qu'elle n'oserait jamais l'avouer. Il s'en suit un rapprochement de ces deux âmes, orgueilleuses et esselées. Julien commençait à ne plus prendre pour de la sécheresse de cœur le genre de beauté qui tient à la noblesse du maintien. Il eut de longues conversations avec Mademoiselle de la Molle, qui, pendant les beaux jours du printemps, se promenait avec lui dans le jardin. Peu à peu, ses conversations devinrent plus intéressantes. Il oubliait son triste rôle de plébéien révolté. Quelquefois, elle avait avec lui un enthousiasme et une franchise qui formaient un contraste parfait avec sa manière d'être si altière et si froide. À moins d'un mois de là, Julien se promenait pensif dans le jardin. Il venait de reconduire jusqu'à la porte du salon Mademoiselle de la Molle. Elle s'est appuyée sur mon bras d'une façon bien singulière. Suis-je un pha ? Ou serait-il vrai qu'elle a du goût pour moi ? Elle m'écoute d'un air si doux, même quand je lui avoue toutes les souffrances de mon orgueil. Très certainement, cet air doux et bon, elle ne l'a avec personne. Il serait plaisant qu'elle m'aimait. Qu'elle m'aime ou non, j'ai pour confidente intime une fille d'esprit, devant laquelle je vois trembler toute la maison, et plus que tous les autres, le marquis de Croise-Noire. Ce jeune homme si poli, si brave, et qui réunit tous les avantages de naissance et de fortune, il en est amoureux fou, il doit l'épouser. Que de lettres M. de la Molle m'a fait écrire aux deux notaires pour arranger le contrat. Et moi, si subalterne, la plume à la main, deux heures après, ici, dans le jardin, je triomphe de ce jeune homme si aimable. Mais non, ou je suis fou, ou elle me fait la cour. Plus je me montre froid et respectueux avec elle, plus elle me recherche. Que ses grands yeux bleus me plaisent, vus de près, et me regardant comme ils le font souvent. Eh bien, elle est jolie. Je l'aurai. Je m'en irai ensuite. Et malheur à qui me troublera dans ma fuite. Cette idée devint l'unique affaire de Julien. Ses journées passaient comme des heures. Sa pensée se perdait dans une rêverie profonde, et il se réveillait un quart d'heure après, le cœur palpitant d'ambition. Même tel ? Si Julien eut employé à examiner ce qui se passait dans le salon, le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de Mathilde, il eut compris en quoi consistait son empire sur tout ce qui l'entourait. Mathilde s'ennuyait souvent. Alors aiguiser une épigramme était pour elle une distraction et un vrai plaisir. C'est peut-être pour avoir des victimes qu'elle avait donné des espérances au marquis de Croisenois et au comte de Célus. Nous avouerons avec peine, car nous aimons Mathilde, qu'elle avait reçu des lettres et leur avait quelquefois répondu. Elle s'amusait des lettres de ces jeunes gens, mais suivant elle, toutes se ressemblaient. Quand elle commença à trouver du plaisir à se promener avec Julien, elle fut étonnée de son orgueil. Elle admira l'adresse de ce petit bourgeois. Bientôt, cette résistance sincère et non-jouée avec laquelle notre héros accueillait plusieurs de ses idées l'occupa. Elle y pensait. Une idée l'illumina tout à coup. « J'ai le bonheur d'aimer. J'aime, j'aime, c'est clair. À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour ? J'ai beau faire, je n'aurai jamais d'amour pour Croisenois, qu'est Lucie tutti quanti. Ils sont parfaits, trop parfaits peut-être. Enfin, ils m'ennuient. Entre Julien et moi, il n'y a point de signature de contrat, point de notaire pour la cérémonie bourgeoise. Tout est héroïque. Tout sera fils du hasard. À la noblesse près qui lui manque, c'est l'amour de Marguerite de Valois pour le jeune Lamolle, l'homme le plus distingué de son temps. Mademoiselle de Lamolle était si préoccupée de ses beaux raisonnements que le lendemain, sans s'en douter, elle vantait Julien au marquis de Croisenois et à son frère. Son éloquence alla si loin qu'elle les piqua. Prenez garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie. Si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner. Du moment qu'elle eut décidé qu'elle aimait Julien, elle ne s'ennuya plus. Mais elle douta, se demandant s'il avait pour elle plus que de l'amitié. C'était pendant que ces grandes incertitudes agitaient Mathilde que Julien ne comprenait pas ces longs regards qui s'arrêtaient sur lui. « Même quand ces beaux yeux bleus fixés sur moi sont ouverts avec le plus d'abandon, j'y lis toujours un fond d'examen, de sang-froid et de méchanceté. Est-il possible que ce soit là de l'amour ? Quelle différence avec les regards de Madame de Reynold ? Mademoiselle de la Molle veut me persuader qu'elle me distingue tout simplement pour me donner en spectacle à son prétendu. Il faut partir et mettre un terme à tout ceci. » Il avait fait de son départ un secret. Mais Mathilde savait mieux que lui qu'il allait quitter Paris. Elle se promenait beaucoup dans le jardin. Un soir, elle poursuivit tellement de ses plaisanteries mordantes les jeunes gens qui avaient dîné à l'hôtel de la Molle qu'elle les força à partir. Elle resta seule avec Julien. Elle le regardait d'une façon étrange. « Vous recevrez ce soir une lettre de moi. Mon père a une juste estime pour les services que vous lui rendez. Il faut ne pas partir demain. Trouvez un prétexte. » Et elle s'éloigna en courant. Sa taille était charmante. Il était impossible d'avoir plus jolis pieds. Elle courait avec une grâce qui ravit Julien. Mais il fut offensé du ton impératif avec lequel elle avait dit ce mot « il faut ». Une heure après, un laquais lui remit une lettre. C'était tout simplement une déclaration d'amour. « Elle a une jolie petite écriture anglaise. » « Notre départ m'oblige à parler. » « Il serait au-dessus de mes forces de ne plus vous voir. » Julien eut un instant délicieux. Il errait à l'aventure dans le jardin, fou de bonheur. Plus tard, il monta à son bureau et se fit annoncer chez le marquis de la Molle. Il lui prouva facilement que le soin des procès normands l'obligeait à différer son départ pour le Languedoc. « Je suis bien est-ce que vous ne partiez pas. » « J'aime à vous voir. » Julien sortit. Ce mot le gênait. « Et moi, je vais séduire sa fille. » « Rendre impossible peut-être ce mariage avec le marquis de Croisenois, qui fait le charme de son avenir. » « S'il n'est pas duc. » « Du moins, sa fille aura un tabouret. » Cet éclair de vertu disparut bien vite. « Et moi, jeté au dernier rang par une providence marâtre, moi qui allait donner un cœur noble, et pas mille francs de rente, c'est-à-dire pas de pain exactement parlant, pas de pain, moi, refusé un plaisir qui s'offre, une source limpide qui vient étancher ma soif dans le désert brûlant de la médiocrité que je traverse si péniblement. » « Ma foi pas si bête. » « Chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie. » « Et j'aurai quelques pitiés de ces gens-là. » « En ont-ils pour les gens du tiers-État quand ils les tiennent ? » Il faut en convenir. Le regard de Julien était atroce. C'était l'homme malheureux, en guerre avec toute la société. « Aux armes. » Et Julien franchit d'un saut les marches du perron. Il entra dans les chocs de l'écrivain du coin de la rue. Il lui fit peur. « Copier ! » lui dit-il en lui donnant la lettre de Mademoiselle de la Molle. Il écrivit à Fouquet. Il le priait de conserver un dépôt précieux. Ce n'était point sans combat que Mathilde avait écrit. Cette âme haute et froide était emportée pour la première fois par un sentiment passionné. Le lendemain, à peine Julien était-il dans la bibliothèque que Mademoiselle de la Molle parut sur la porte. Il lui remit sa réponse. Elle ne voulut pas l'écouter et disparut. « Si tout ceci n'est pas un jeu convenu avec le comte Norbert, il est clair que ce sont mes regards pleins de froideur qui ont allumé l'amour baroque que cette fille de si haute naissance s'avise d'avoir pour moi. Dans la bataille qui se prépare, l'orgueil de la naissance sera comme une colline élevée, formant position militaire entre elle et moi. J'ai fort mal fait de rester à Paris. Cette remise de mon départ m'avillie et m'expose, si tout ceci n'est qu'un jeu. Vers 9h, Mademoiselle de la Molle parut sur le seuil de la porte, lui jeta une lettre et s'enfuit. Il paraît que ceci va être le roman par lettres. L'ennemi fait un faux mouvement. Moi, je vais faire donner la froideur et la vertu. On lui demandait une réponse décisive. À 5h, il reçut une troisième lettre. J'ai besoin de vous parler. Au moment où une heure après minuit sonnera, trouvez-vous dans le jardin. Prenez la grande échelle du jardinier auprès du puits. Placez-la contre ma fenêtre et montez chez moi. Il fait clair de lune, n'importe. Ceci devient sérieux et un peu trop clair. On veut me perdre ou se moquer de moi tout au moins. Je serai beau sur mon échelle. En vain, après le dîner, il affecta de se promener longtemps dans le jardin. Mademoiselle de la Molle n'y parut pas. Pourquoi ne pas l'avouer ? Il avait peur. Cette soirée fut affreuse. Enfin, il alla se placer dans un coin obscur du jardin. Vers les 11h, la lune s'était levée. À minuit, elle éclairait en plein la façade de l'hôtel. Il alla prendre l'immense échelle et la posa contre la fenêtre de Mathilde. Il monta doucement le pistolet à la main, étonné de n'être pas attaqué. Vous voilà, monsieur. Je suis vos mouvements depuis une heure. Julien était fort embarrassé. Il ne savait comment se conduire. Il n'avait pas d'amour du tout. Qu'avez-vous dans la poche de côté de votre habit ? C'est toutes sortes d'armes et de pistolets. Il faut abaisser l'échelle. J'ai toujours une provision de corps de chez moi. Julien descendit l'échelle doucement en se penchant beaucoup en dehors du balcon. Beau moment pour me tuer si quelqu'un est caché dans la chambre. Julien venait de laisser tomber la corde dans le jardin. Mathilde lui serra le bras. Il crut être saisi par un ennemi et se retourna vivement en tirant un poignard. Il s'assura que la porte était fermée avec tous ses verrous. Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême. Elle avait horreur de sa position. Qu'avez-vous fait de mes lettres ? La première est cachée dans une Bible protestante que la diligence emporte loin d'ici. Les deux autres sont à la poste et suivent la même route que la première. Et grand Dieu, pourquoi toutes ces précautions ? Julien lui avoua tous ses soupçons. Voilà donc la cause de la froideur de tes lettres. Ce tutoiement lui fit perdre la tête. Il osa serrer dans ses bras cette fille si belle. Il ne fut repoussé qu'à demi. Tu as un cœur d'homme. J'ai voulu éprouver ta bravoure, je l'avoue. Tes premiers soupçons et ta résolution te montrent plus intrépide encore que je ne croyais. Ce tutoiement, dépouillé du ton de la tendresse, au bout d'un moment ne fit plus aucun plaisir à Julien. Il s'étonnait de l'absence de bonheur. Ce n'était pas cette volupté de l'âme qu'il avait trouvée quelquefois auprès de Mme de Reynal. Il n'y avait rien de tendre dans ses sentiments de ce premier moment. C'était le plus vif bonheur d'ambition. Et Julien était surtout ambitieux. Il parla de nouveau des gens par lui soupçonnés. En l'écoutant, Mathilde était choquée de cette heure de triomphe. Il est donc mon maître. Elle n'avait nullement prévu l'état affreux où elle se trouvait. Elle avait décidé que s'il osait arriver chez elle, elle serait toute à lui. Jusque-là, ce rendez-vous était glacé. C'était à faire prendre l'amour en haine. Vaut-il la peine de perdre son avenir pour un tel moment ? Après de longues incertitudes, Mathilde finit par être pour lui une maîtresse aimable. À la vérité, ses transports étaient un peu voulus. L'amour passionné était bien plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité. Aucun reproche ne vint gâter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Au matin, il monta à cheval et alla au pas rechercher les endroits les plus solitaires du bois de Meudon. Il était bien plus étonné qu'heureux. Il n'y eut rien d'imprévu pour elle dans tous les événements de cette nuit que le malheur et la honte qu'elle avait trouvé au lieu de ces transports divins dont parlent les romans. « Ne serais-je trompée ? N'aurais-je pas d'amour pour lui ? » Elle ne parut point au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Le lendemain, le surlendemain, même froideur de sa part. Julien, dévoré par la plus vive inquiétude, était à mille lieues des sentiments de triomphe qu'il avait seul animé le premier jour. Le troisième jour, comme elle s'obstinait à ne pas le regarder, Julien l'a suivi dans la salle de billard. Eh bien, monsieur... Vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi ? Puisqu'en opposition à ma volonté bien clairement déclarée, vous prétendez me parler. Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé ? Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces deux jeunes amants. Sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'il se brouillait à jamais. Dès la seconde nuit qui suivit, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il avait de l'amour pour mademoiselle de la molle. Huit jours après, au lieu d'être fier avec monsieur de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes. Il se décida à partir et vint l'annoncer au marquis de la molle. Il était sorti. Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant mademoiselle de la molle ? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Ainsi, vous ne m'aimez plus ? J'ai horreur de m'être livrée au premier venu. Au premier venu ? Et Julien s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge. Il était le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança vers lui. L'idée du marquis de la molle, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. Je tuerai sa fille ? Quelle horreur ! J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant. Elle était immobile, debout devant Julien qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait avec des yeux d'où la haine s'était envolée. Je vais retomber dans quelques faiblesses pour lui. Et Mathilde s'enfuit. Mon dieu qu'elle est belle. Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur. Et ces instants ne reviendront jamais. Et c'est par ma faute. Il faut avouer que je suis né avec un caractère bien plat et bien malheureux. Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. Pour où ? Pour le Languedoc. Non, pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. Même, je vous consigne à l'hôtel. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. Julien salua et se retira sans mot dire. Il s'enferma dans sa chambre. Ainsi, je ne puis pas même m'éloigner. Que vais-je devenir ? Et pas un ami que je puisse consulter. Et cependant, je suis fou. Je le sens. Je suis fou. Mademoiselle de la Molle, ravie, ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée. Après dîner, loin de fuir Julien, elle l'engagea à la suivre au jardin. Et vous ne m'aimez plus ? Moi qui vous adore. Son mot, si franc, mais si stupide, vint tout changer en un instant. Mathilde, sûre d'être aimée, le méprisa parfaitement. Elle le quitta. Rentrée au salon, de toute la soirée, elle ne le regarda plus. Julien n'avait rien compris, mais sa vanité clairvoyante discerna le mépris. Il eut le bon sens de ne paraître devant elle que le plus rarement possible, et jamais ne la regarda. Mais ce ne fut pas sans une peine mortelle qu'il se priva de sa présence. Le courage d'un cœur d'homme ne peut aller plus loin. Il passait sa vie à une petite fenêtre. La persienne était fermée avec soin, et de là il pouvait apercevoir Mademoiselle de la Molle dans les instants où elle paraissait au jardin. Cette âme si ferme était enfin bouleversée de fond en comble. Heureusement pour lui, M. de la Molle le plaisanta à dîner sur son prochain voyage. Mathilde comprit qu'il pouvait être fort long. Il y avait déjà plusieurs jours que Julien la fuyait. Compagne d'un homme tel que Julien, auquel il ne manque que de la fortune que j'ai. J'exciterai continuellement l'attention. Je ne passerai point inaperçu dans la vie. Occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait, Mathilde en vint bientôt jusqu'à regretter les discussions sèches et métaphysiques qu'elle avait jadis avec Julien. Quelquefois aussi, elle regrettait les moments de bonheur qu'elle avait trouvés auprès de lui. J'ai été séduite. Je suis une faible femme. Mais j'ai aimé dans sa physionomie la saillie d'une grande âme. S'il y a une révolution, pourquoi Julien Sorel ne jouerait-il pas le rôle de Roland, et moi celui de Mme Roland ? Mathilde regardait Julien à la dérober. Elle trouvait une grâce charmante à ses moindres actions. Sans doute je suis parvenue à détruire chez lui jusqu'à la plus petite idée qu'il a des droits. Il faut convenir que j'ai été bien extraordinaire de me fâcher d'un mot où brillait tant de respect, tant de passion. Ne suis-je pas sa femme ? Son mot était naturel, et il faut l'avouer, il était bien aimable. Julien vit Mathilde se promener longtemps au jardin. Quand enfin elle l'eut quitté, il y descendit. Il s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur. Il regardait la fenêtre de la chambre de Mathilde. Une heure sonna. Elle va se fâcher. Qu'importe. Je lui donne un baiser. Un dernier baiser. Je monte chez moi. Et je me tue. C'est donc toi. Qui pourra décrire l'excès de bonheur de Julien ? Celui de Mathilde fut presque égal. Punis-moi de mon orgueil atroce. Il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter. Dans un autre moment, Julien a toutes les peines du monde à l'empêcher de se couper tout un côté de ses cheveux. Non, que fais-tu ? Juste une meuf. Oui. Je veux me rappeler que je suis ta servante. Si jamais un exécrable orgueil vient m'égarer, montre-moi ses cheveux. Mais il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité. La vertu de Julien fut égale à son bonheur, quand il vit l'aube du jour paraître au-delà des jardins. Il faut que je descende par l'échelle. Si vous connaissez mon cœur, vous comprenez la violence que je me fais. Serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment ? Il la serra encore une fois dans ses bras et se jeta sur l'échelle. En un moment, il fut à terre. Trois secondes après, l'échelle était sous l'allée de Tilleul et l'honneur de Mathilde sauvée. Dans l'obscurité, il sentit tomber quelque chose sur ses mains. C'était tout un côté des cheveux de Mathilde qu'elle lui jetait. Voilà ce que t'envoie ta servante. C'est le signe d'une obéissance éternelle. Je renonce à l'exercice de ma raison. Sois mon maître. Il ne la vit que bien des heures après, au déjeuner. Elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin. Un art merveilleux s'était chargé de cacher la place des cheveux coupés. Elle regarda une ou deux fois Julien, mais avec des yeux polis et calmes. Il n'était plus question de l'appeler mon maître. L'étonnement de Julien l'empêchait de respirer. Mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait pour lui. C'était Le rouge et le noir Chronique de 1830 de Stendhal Feuilleton en 15 épisodes Adaptation Hélène Bleskine Onzième épisode Avec Simon Duprez, le narrateur Damien Zanoli Julien Sorel Marc-Henri Boisse, le marquis de la Molle Delphine Equet, Mathilde de la Molle Laurent Cléry, Norbert de la Molle Antonin Fadinard, le marquis de Croisenois Bruitage Patrick Martinache Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son Montage et mixage Jean-Richard Dufour Emmanuel Armag Assistant à la réalisation Félix Levaché Réalisation Michel Sidoroff